Mes amis, chers frères, chers camarades, chers peuples africains, chers jeunesses, je vous salue. Je suis très content de la mobilisation actuelle en Afrique, de l'éveil de conscience des jeunes africains, de cette unité au sein de cette jeunesse-là, qui voit son avenir entre leurs mains et pas dans les mains des autres personnes, qui veut le partenariat gagnant-gagnant avec toute personne qui les respecte. Si vous nous respectez, nous allons travailler dans ce sens-là, chers amis, chers peuples africains. C'est comme ça que ça va se faire. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est cette impulsion, cette nouvelle impulsion-là qu'on doit mettre en marche pour nous faire respecter. Si la Russie nous respecte, on travaille avec la Russie. Écoutez très bien, si la Russie nous respecte, on travaille avec la Russie. Si la Chine nous respecte, on travaille avec la Chine. Si les Européens nous respectent, ils deviennent dans les meilleurs sentiments et commencent à nous respecter. Nous devons travailler avec des gars là-égal. Si les Américains nous respectent, nous devons travailler avec eux. Personne ne doit venir nous imposer quoi que ce soit. parce que la libération est personnelle, ça vient de nous-mêmes. Le changement, c'est nous qui nous puissons. La révolution, c'est nous. Ce n'est pas autre chose. Ça nous concerne au premier chef. Et, les amis, je voulais parler de quelque chose. Cette vidéo sera vraiment brève. C'est très important. Quand il y a eu un coup d'État au Mali, les premiers heures, les premiers coups d'État, on a envoyé qui ? Le professeur Alfa Kondé, de la Guinée, qu'on a créé. Et, quelques mois après, il y a eu un coup d'État en Guinée, qu'on a créé. Il est parti du pouvoir. Ce sont les faits. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Je rapporte uniquement les faits. Vous pouvez vérifier vous-même, pour voir ce qui s'est produit, après qu'Alfa Kondé est arrivé au Mali, pour négocier, pour parler, parce qu'il avait été envoyé par ses maîtres colons. Et, après, le Burkina Faso a envoyé qui ? Rochmar Kabore pour négocier avec les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée, qu'on a créé. Donc, Alfa Kondé part parler avec les Maliens. On l'enlève au pouvoir. Et, quand on l'enlève au pouvoir, Rochmar Kabore, l'ancien ministre de l'affaire étrangère de Sublesse Compaoré, un autre vassal, a fait quoi, les amis ? Aller négocier en Guinée, qu'on a créé. Quand il négocie en Guinée, qu'on a créé, il vient dans son pays, tout d'État, c'est comme ça qu'on l'enlève du pouvoir. Et ce n'est pas fini. Qui on envoie au Burkina Faso pour parler avec les militaires qui ont pris le pouvoir là-bas ? C'est Mohamed Bazoum, qui est venu au Burkina Faso discuter avec les militaires, après commencer à les insuter, comme il insutait les militaires au Mali et tout. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Bazoum est parti du pouvoir. Et qui est-ce qu'on a envoyé, là, c'est d'avoir envoyé comme médiateur qui a échoué, Mahmoud Idriss Déby-Ethno, l'office d'Idriss Déby, qui est un très grand démocrate selon la France, qui a été élu selon le code électorat français au Tchad. C'est lui qui allait au Niger discuter avec le général Agraman Tiani. Est-ce que ça va se suivre ? C'est le karma, c'est quoi ? Je n'en sais rien. Je vous présente les faits. Afa Kondé au Mali pour négocier, ousted by coup d'état. Changer, parce qu'il ne faut pas utiliser le mot comme les autres utilisent. On l'a changé. Rogma Kabori, pas en Guinée qu'on a créé pour discuter, il arrive dans son pays, on le change. Bazoum au Burkina Faso pour négocier, enfin, nous allons le recevoir, on le change. Et le président tchadien arrive pour discuter avec les généraux au Niger. Est-ce que quelque chose doit se produire ? Je m'interroge tout simplement. L'Afrique est digne du respect. La jeunesse africaine est digne du respect. Donc, vous ne pouvez pas continuer à vendre notre sous-sol aux dépens de la jeunesse. Vous improvisez la jeunesse africaine, le peuple africain, pour rien, pour enrichir les colons. Et vous voulez que nous soutenons cela. Mais, soyons raisonnables. Même chez vous, est-ce que vous pouvez faire ça avec vos propres enfants ? Au nom du pouvoir, vous bradez tout. Vous bradez tout au nom du pouvoir. quel genre de pouvoir ? Regardez les autres peuples de l'Amérique latine, de l'Asie, du Moyen-Orient. Regardez ce peuple-là. On n'a pas honte d'avoir les peuples qui ont eu les indépendances dix ans, vingt ans après nos indépendances, qui sont développés comme les Européens aujourd'hui. Et on est là à applaudir des roublards. Merci d'avoir regardé. Stay blessed. Bye-bye.